Salut gang! Bienvenue sur Podlock on va inviter tout le monde puis après ça on va commencer ça C'est parti ! C'est parti ! Salut Mélissa ! Comment ça va ? Ça n'est pas bien long, j'attends les filles, tout le monde se connecte. Après ça, ça va starter. C'est parti ! C'est parti ! Ouais ! C'est des femmes hein ! Ha, 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 ha. C'est pour ça qu'on se connecte tout le temps un petit peu avant. Là tu vois c'est 8h, ça fait que 4-5min avant. C'est pour ça. Je veux savoir est-ce que la musique est trop forte. Je l'ai envoyé au début. Salut, ça ne marchait pas. Ah putain je l'ai envoyé au début avant. Ben, je voyais, vous avez reçu une invitation et là je cliquais dessus et ça ne faisait rien. Je cliquais dessus et ça ne faisait rien. C'est pas grave. Peut-être que tu l'as envoyé trop vite. Quand on n'est pas encore sur la chose, ça ne marche pas l'autre fois, c'est ça que ça faisait. Ah oui, c'est vrai. Vu qu'on n'est pas connecté, on le voit, mais on n'est pas capable d'avoir la chose. La musique n'est pas trop forte? Non. On dirait qu'on était en vacances. Oui, c'est ça. Tu n'entends plus la musique. Laisse faire tes vacances. Non, non, non. Tu ne voulais pas être en vacances cette semaine. Oui. Finalement, j'ai trouvé un autre qui continue tout le temps. Parce que ça, je t'ai montré tantôt. À un moment donné, le beat, il change. Ça fait que ça ne fit pas tard. Tu parles de la chanson? Oui, mais la musique... Mais je ne savais pas de quoi tu parlais là. Est-ce que tu parles de mes vacances ou de la... Comme d'habitude, je crois. À moi, il parle-tu à Mélissa? Il parle à qui? À Bob l'éponge. À Bob l'éponge. À Bob l'éponge. Ça fait que là, c'est ça que je vous ai dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit les commentaires sur célibataire? C'est ça que je veux savoir. Moi, je suis dessus. J'ai essayé de l'ouvrir pour les livres. OK. Il y a les deux places. Oui, mais toi, Béric... Il faut avoir les commentaires des deux. Hein? T'es déjà ces deux bandes, moi? Oui. Mais c'est parce qu'il faut lire les commentaires des deux, c'est ça? Je veux dire... Oui, on est en live sur les deux pages. Mais il y a les commentaires qui ne se partageront pas dans les deux lives. Non, non, non. Ça, c'est d'accord. C'est juste ça, là. Bon, est-ce qu'il est doux? Il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui souhaite sur l'autre. Fait que j'ai arrêté cette musique-là. Que vous en pensez? Oui, bien, je l'entendais à peine. OK. La prochaine fois, je vais le mettre au bout. Non, j'avais juste l'air de la musique que tu mets en background comme tu as fait tout de suite. J'ai mis un petit bruit de fond. Un bruit de fond. Un bruit de fond. Un bruit de fond. Juste de même, vous autres, quand vous faites l'amour, là, est-ce que vous mettez de la musique ou pas en tout? Euh, pas en tout. Bien, je suis déjà arrivée, là, mais... OK. OK. Mettons qu'il y a quelqu'un chez vous, tu as-tu mis une petite musique pour que tes enfants t'entendent ou fuck off? Bien, on dirait que c'est pire parce que tu mets de la musique. Oui! Je vais mettre de la musique parce que je vais faire du bruit. C'est vous aussi. Ça incite à la violence. Hein? C'est ça. Si il y a quelqu'un dans la maison, je vais faire attention au bruit que je vais faire. Oui, c'est ça. Mais s'il y a personne, s'il n'y a pas de voisins, je ne ferais pas attention. Quoi? Parce que quand il y a du monde, tu ne fais pas la chouette, genre... La chouette? Je ne fais pas la chouette, moi, Seigneur. Qui est qui fait la chouette? Bien, j'avais lu ça sur un profil à ma année, hein, je vous avais envoyé ça. Ah oui? Ah, ton tabernacle, c'est bon, là! Je te dis, on n'a jamais dit ça! C'est un gars qui est en train d'habiller et qui a fait un brûlement, tu dois faire tabernacle. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, il a dit... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il est en train de mourir? Est-ce que c'est correct, tu? Bon, t'es con, Pierre-Yves. Qu'est-ce qu'elle dit? Bien... Ouais, j'ai compris. Fait que, fait que, là, on laisse les gens se connecter. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Sur... Sur... En tout cas, là, je... Moi, je suis sur celibateur, là, fait que... Tu suis-tu, Isa? Ouais, j'essaye. Hey boy! Allô, Mélissa! Allô, Geneviève, qui est là, que j'ai vu. Pas de stress, Mélanie. Parce que... Mélanie Corrin, elle dit qu'elle ne peut pas commenter, parce que... Elle est bannie, elle, encore. Hey, salut! Salut, grosse graine! C'est quoi, ça? Parce que... Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, là! Encore? Ouais, j'aime bien, fait. T'es avec Francesca, l'amie que je connais, pis... Ah, j'écris. Hey, salut, grosse graine! J'écris ou envoyé un vocal, fait que... Tu sais, restez le même baisse, pis... Je me souviens plus d'où c'est parti dans ma vie, mais je dis souvent ça. Bref. Qu'est-ce que, là, t'es-tu en train de te dire que quand tu crosses une fille, tu l'appelles sale grosse graine? Ah non! Qu'est-ce que tu la crosses, mais mettons que tu commences à écrire une fille, tu vas l'appeler sale grosse graine? C'est-tu ça? J'ai compris? Non, d'habitude, c'est p'tit cons. Salut, p'tit cons! Ok, là, Pierre est qu'on va se parler, là, après le chou. C'est énorme! Je pense qu'il y a des choses que c'est... Non! Non, mais cruiser, hein? Faudrait faire ça, un affaire. À un moment donné, c'est le cruisage... Hey, moi, j'suis tellement pas bonne. Moi, pour vrai, là... Oh boy, ça, là... Hey, du vin! J'en ai acheté, il m'en souvenait même plus! J'avais même pas le goût de boire quelque chose. Ben, j'avais le goût de boire quelque chose, mais il fallait que j'aille au dépameur, puis ça me tentait pas. Fait que je me suis dit, ah, je... On dirait que j'avais pas... Pour vrai, j'ai vraiment eu une journée de fou que... M'entendez-vous bien? Ouais. T'entends très bien. Ah, mais... Je voulais dire, Mélanie, ça veut commenter, là. Elle a juste à prendre son quatrième profil qu'elle a créé, là. Ouais, c'est ça! Vraiment, c'est ça! Mélanie, prends le quatrième que t'as créé, là! Elle devrait bien aller! T'as du mal! Oh, Seigneur! Bon! Fait que là, êtes-vous prête? Il est-tu... Il est huit heures passées, certain? Ah oui, je suis prête! Il t'a une valérie! Ok! On est prête! On passe ça! Let's go, coach! On passe ça! Coach! Eh boy! OK! Fait que là, c'est cool, parce qu'on est sur deux passes en même temps! Au moins, il y a pas du... Au moins, il y a pas du... Deux groupes! Ben, en fait, là, il faut spécifier pour les gens, là, qui le savent pas, c'est qu'avant, on faisait ça sur un groupe de célibataires, simplement, pour rejoindre des célibataires à devenir moins cons, comme Isa le disait. Pis là, on a rapidement réalisé que c'était... On fait le tour vite quand on parle de sujets de célibat. Donc, on a décidé que ça devrait mettre ça beaucoup plus large. Donc, on est sur la page à pas de la cousine. Ben, je pense qu'on avait aussi des tours vite, mais c'est que ça touche à plusieurs choses, que ce soit célibataire ou en relation. Tu sais, c'est plus... Ouais, c'est plus relation que célibataire, là. Ouais, tu sais, on avait des sujets qui étaient plus, justement, quand tu étais en relation ou pas juste célibataire. Pis là, ben, on se disait, on veut élargir un peu. Pis, tu sais, même tantôt, tu l'as dit... Ben, on en parlait un peu avec nos turn-on, turn-off. Tu sais, à un moment donné, c'est comme dans la vie aussi, là. Tu sais, c'est pas juste, tu sais... C'est pas juste célibataire, c'est des rencontres, pis ça finit là, il y a une date. Tu sais, c'était là, on dirait qu'on... Fait qu'on est rendu qu'on a plus de sujets at large, on peut dire. Pis... C'est pour ça qu'on... Ça touche les deux dans le temps. T'as célibat que les relations. Pis même, tu sais, on est célibataire, mais on veut pas le rester toute notre vie. Fait que veux pas, on parle... Ben... Ben... Ben, t'as le droit, là. Ben... Mais moi, mon but, c'est pas ça. Je fais des blagues. Ben non. C'est que c'est ça, c'est que ça touche. Tu veux pas, en parlant de célibat, on parle quand même des relations. Fait que... Pis on avait de la demande pour avoir accès à tout ça. Exact. Oui, exactement. On avait du monde qui pouvait pas nécessairement venir sur la page de célibataire parce que, justement, il était en couple ou... Pis ils pouvaient pas le voir. Fait que là, ben... On l'a mis... Même... Pis Eric nous aime ça un peu partout, maintenant. Fait que... C'est cool, ça. Ouais. Ouais. Après, là, on va être autour du monde. International. Il manque juste iTunes, là, que je connais pas tant pour les podcasts, mais on pourrait le mettre dessus, ça. Vas-y. D'accord. La communauté iPhone, hein, hein, c'est quelque chose. Hey, là. Regarde. 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 Ok. D'accord. On part. On part. Fait que, fait que, fait que... On start ça avec la mise en bouche. Donc, mise en bouche, ben, c'est le retour sur le dernier show qu'on a fait il y a deux semaines. On a parlé du... Comment agir? En début... Non. Pas en début, mais en... Tu sais, la date. Ah oui. La relation. La parenthèse, donc, là. L'espèce de... D'ambiguïté qu'on a. Fait que c'est de ça qu'on a parlé. Fait que je voulais savoir si vous autres, ça... Ça vous a-tu parlé? Ça vous a-tu changé des idées? Ça vous a-tu fouetté? Moi, ça? Ou... Moi? Ben, les gens aussi peuvent répondre, mais vous deux, est-ce que c'est vous qui pouvez me répondre en parole? Ben, moi, j'en reviens pas mal à ce que je te disais. Je pense que c'est... Quand t'as fait la paix avec ce qu'il y a en arrière de toi dans ton passé, je dirais que c'est plus facile d'aborder les relations. Puis, tu mets ça plus clair dès le départ. Donc, pour moi, est-ce que ça aurait changé par rapport à il y a deux semaines? Non. Parce que je m'efforce à appliquer ça. Mais... Ouais. Vos idées que vous avez émises, ben ça, ça l'a aidé à voir les choses différemment aussi. C'est bien dit. C'est très bien dit. Ben... Tu sais, moi, je suis... Moi, je suis une trop penseuse. Je pense trop, tu sais. Fait que vous le savez, je suis le même. Puis... Oui, je suis moins pire que j'étais avant. Mais c'est sûr que moi, j'étais comme un peu au début... Tu sais, le petit bout de honte, là, que je vais me poser 75 millions de questions. Mais oui, on a eu des bonnes discussions, quand même, la dernière fois, qui fait que là, ok, là, tu sais, peut-être que je réalise que je m'en pose beaucoup trop. Puis, on s'en pose... Faut que j'apprenne à comme... Non, je suis prise. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que oui, ça fait réfléchir, tu sais, de m'en avoir parlé. Puis... Mais... Mais quand t'es quelqu'un comme ça d'avance, tu sais, tu sais que c'est dur. Tu sais, t'as un bout de chemin comme à faire là-dedans, là. Mais oui, ça m'a fait réfléchir dans le sens que... Sûrement que c'est juste moi qui se met trop de pression, tu sais. Mais... Mais c'était... C'était un bon débat, je trouvais, parce que... Des fois, on pense qu'on est comme tout seul, puis... Je pense que ça l'a plus. Non, finalement, c'est ça. C'est vraiment... C'est pas un bon bout. On n'aime pas ça. On n'aimait pas ça. Les gens n'avaient pas l'air d'aimer ça, cette bout-là, hante. Non, puis... Il y a la pression sociale, là, aussi. On dirait que... Voyons, pourquoi t'es pas quelqu'un? Pourquoi t'es tout seul? T'es belle? T'es beau? Hey, peux-tu vivre ma vie, puis faire tes affaires, là? Tu sais, toi, ça fait six fois que tu changes de chum en un an. Moi, je veux pas faire ça. Ah non, c'est ça. Ah non, c'est ça. Je veux pas avoir d'employé du mois. Ouais, exact. Écoute-moi. Ça, ça me tente pas. Ouais, exact. Fait que tu sais, ouais. J'ai d'accord avec vous. Et toi, Marie? Lise! Mais mon Dieu! La symbiose, hein? Ben, oui, ça... Je suis comme Isa. Moi, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, puis... Plus qu'on vieillit, plus peut-être qu'on s'en pose, parce qu'on a plus la naïveté de quand on était plus jeunes de croire que tout est beau, là. Puis, tu sais, le passé affecte notre présent. Oui, je le laisse en arrière de moi, mais... Je me rends compte que, tu sais, dans mon chemin de masse, le passé fait la personne qui je suis de toute manière. Fait que je le finis pas, mon passé, là. Je l'accepte, puis c'est correct. Mais oui, j'apprends à lâcher prise, puis à me poser moi une question, justement, de faire... Coudonc, il arrivera ce qui arrivera, puis... Tu sais, rendu là... C'est ça. Je me rends compte que quand on force des choses, ben, des fois, justement, il fallait pas les forcer. Puis des fois, ben, il faudrait les forcer, puis on les force pas, puis on les perd. Mais tu sais, c'est comme... Je pense qu'il y a un milieu entre les deux. Mais j'essaie de me poser moins de questions. Mais c'est difficile, tu sais. Mais au moins, ça fait te réfléchir. Ouais, ouais. Ouais, non, ça... C'est cool, parce que si on a eu comme des opinions de tout le monde, puis c'était quand même du... J'ai le divergente, en fait, là, mais tu sais, de... C'est diversifié. Ouais, c'est diversifié. Ouais, c'est cool. Hé, Seigneur. Vous allez m'aider beaucoup. Ça va bien aller. Tu déparles pas pantoute, c'est parfait. Ça va bien aller. Même en texto où je déparlais pas pantoute, tu sais, en vocal, c'était dégueulasse. Il y a des jours de moins. On va faire un bon show. Ouais. Mais je pense que c'est la première fois qu'on fait ça le vendredi, hein. Ouais. Là, on va voir ça. La différence, c'est de ta semaine dans le corps, puis tu déparles. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Ouais, ben, c'est ça. Puis là, moi, je me disais, ok, j'ai eu une méga journée. Puis là, je disais, ok, vous étiez supposés de venir. Fait que là, ok, il faut que je ramasse le hockey, là. Ah, je le sais bien. C'est de la faute à la rousse. Non, mais c'est drôle. Elle dit, je suis pas sûre. Ben, crée une misère à chez vous, là, tu sais. Il fait pas beau dans ton coin, là. Comment, là, tu sais. On est pas en vrai, là, pas ensemble, là. Fait qu'on se reprendra juste. J'en ai du moumouni. Ah, mais c'est... Mais c'est comme des... Shooter! Je l'ai comme fait. Fait quoi? Ah! Ah! Si, si. Ben, un, c'est tel que tel, là. Ouais, pas trop. Pas trop. Non, mais... Ça fait une couple de fois qu'on s'est fait dire. Faudrait faire ça, genre, quand on se... Prochain show, on start avec un shooter. Ok. On va tous être ensemble. Allez, je vais recracher, c'est sûr. Un shooter, là. Ben non, mais tu craches... Un shooter de qu'est-ce que tu veux. Ouais. Mais pas d'eau, là. Mais t'es un shooter de... Ben, moi, j'ai juste, comme shooter, euh... Du Jack Daniel serré dans mon outil. Ben non, ben là. On va chercher quelque chose, là. Calme tout. Ça, je dis... Ok. Ah, mais je suis gang. Je peux le faire là, là. Si vous voulez, je suis gang. Je peux le faire là, ici, si vous voulez, là. Ça me dérange pas. Ah, moi, j'ai... Je suis nonante. Trop tard, là. Nonante. 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 Ah, mais j'ai pas rien ici, là, pour faire des shooters. Ok. Ok. Voyons, vous avez pas un alcohol normal, là. C'est pas obligé de faire un... Ben là, je fais pas un shooter de gin, là. Ouais, mais... Ouais, mais... Ben, c'est ça. J'ai juste du gin chez nous. Désolée. Quand j'ai eu mal à la gorge, en fait, genre, je vais me prendre un... C'est un bonze de gin qu'ils disent, là. Non. Tabarnak. Hey, j'ai ça. C'est comme... J'ai... J'ai bu en petite gorgée, là. J'ai bu deux. Après ça, j'ai vraiment été malade. Hey, c'est ça. Non, 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 non. C'est quoi? Il était au fruit, en plus, une chance? Non, mais il me paraît qu'il y a des affaires pires que des shooters. Ah ouais? Comme quoi? Tu sais, il se cram dans la bouche pis des fois que tu veux pas. Ben! Mais là, si tu le mets dans ta bouche pis que tu veux pas, là, c'est toi la pire, là. Ben! Bon, je vais aller prendre du gin, à fin de compte. Non, non! Tabarnak. Ça commence fort. OK. C'est bon. Let's go! OK! On revient pour la question. T'as chaud? Je vois si j'ai chaud à ta place. Ah, il fait chaud chez nous, là. Ben voyons! On a pas écrit, mais on commence le show, là. On a pas rien dit de... Non, non! C'est chez nous qu'il fait chaud! Ah, OK! Ah! La réaction instantanée! Bleh! C'est drôle! Bon! Je suis prête! C'est sûr que ça va ressortir, à ce petit moment-là. C'est clair! 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 Ah ouais! Mais là, tu sais que je vais enregistrer ça, hein? Puis je vais faire de quoi avec ça. Ben c'est ça que je viens de dire, mais c'est clair! C'est clair! C'est clair! C'est clair! C'est clair! C'est clair! Mais ça sera pas moi! Ah ouais! Ah non! C'est clair! C'est clair! C'est clair! C'est clair! C'est clair! Hé! Je me souvenais plus de ça! J'écoutais ça dans le truck ici! Tu me souvenais plus de ça? Hé! Là, j'entends ça! J'ai dit «Mais, j'arrive chez nous! Faut que je fasse ça! » Ben j'avais pas vu les affaires! Hé oui! Ils arrivent dans ça! Moi, j'ai fait de même parce que... Ah! C'était chic! Le plus, c'est vrai! Mais oui! C'est ça! C'est ça! Il fait pas ça, mais... Ben non! J'ai exagéré avec mon... Non mais c'est quoi? Il se plante devant toi et il est là... Oh oui! C'est ça! Ben... Quand je parle devant toi, il peut être à côté à n'importe où! Mais c'est ça! C'est... Tu sais! Puis ben, là, c'est comme... T'as marmack! Qu'est-ce que c'est? T'as mal! T'as mal! T'es pas en train de... T'as pas un papier sablé dans les mains, là? Non! C'est ça! En vrai, peut-être ça fait un feu, là, puis... C'est... Tu sais, non, messieurs! Faites pas ça! Peut-être qu'ils font ça dans les films, mais non! C'est pas le fun! Ouais! Je pense que c'est peut-être ça, par exemple! Ouais! Ben, c'est ça, je pense, mais... Doucement! Je suis pas assez défensibilisée du cloutot pour que ça soit le fun! Doucement! C'était pas un jeu vidéo! No! Salut, Patricia! Salut, Patricia! Fait qu'on revient sur la question qui tue la gorgée de café de la semaine passée qu'on a mis sur la page. On l'a mis sur la page chez Le Batteur du Québec et je l'ai mis cette semaine sur la page... Moi, je dis des pages, mais c'est des groupes, là, sur le groupe Podlock. C'est sûr que pour un bout, là, on va publier sur les deux puis on comptabilise les deux, mais à un moment donné, ça va comme tout transiger vers Podlock, mais en tout cas... Si vous avez répondu à un, vous êtes pas obligés de répondre à l'autre. Nous, on comptabilise pareil, tout ensemble. Fait que la question qui tue, c'était que, dans le fond, vous découvrez que... La question... Je la relis, là. Il y avait deux volets à la question parce que ça dépendait selon... qui pouvaient vous arriver selon votre cas. Oui, il y avait deux... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a pour le gars? Je dis parce que... Patricia écrit «J'arrive puis parlez-vous de jouage de guitariste ». Eh oui! Eh oui! Ben oui! Elle a compris! Elle a compris! C'est ça! Fait que, dans le fond, c'est ça. J'ai mis deux volets parce que ça dépendait à votre situation, si vous êtes plus vieux, plus jeunes, vous avez des enfants plus vieux, plus jeunes. Fait que, on a mis la question, les deux réponses... Les réponses étaient les mêmes. Fait que, dans le fond, la première version, c'était que vous découvrez que votre parent a eu une relation avec votre nouvelle fréquentation, mais vous n'étiez pas au courant. Et l'autre version, c'est que vous arrivez dans la famille de votre fréquentation et vous vous rendez compte que vous avez eu une relation avec l'un des deux parents, ou les deux rendus là... Ça, ça peut! Fait que, dans le fond, les réponses étaient «Est-ce que vous poursuivez la relation en le disant à votre fréquentation? Est-ce que vous poursuivez la relation en ne le disant pas? Est-ce que vous mettez un terme en disant pourquoi? » Puis, sinon, c'était «Est-ce que... » Non, je n'ai juste... Est-ce que vous poursuivez sans rien dire? Est-ce que vous mettez un terme en disant pourquoi? Est-ce que vous mettez un terme en ne disant pas pourquoi? Ou est-ce que vous poursuivez en le disant? Fait que c'est... C'est chique! J'ai hâte pas par là! Je viens de me prendre une gorgeuse tout à l'heure! Ça dépend des fois! Moi, parfois, j'aime ça me faire donner des petites tables dessus, ce plage... Oui, je comprends! Mais il y a des petits... On s'en reparlera! Il y a comme des rites! On ne passera pas de choix dessus! On va pouvoir la faire, la session... Oui! Connais-tu bien ton kito? Connais-tu ton kito? Connais-tu ton kito? C'est unique! Mais... Euh... 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 Fait que vous... Je répéterai pas les choix de réponses! Non! C'était quoi, mettons, le résultat? Ben, effectivement, c'était quand même assez partagé. Il y a eu zéro personne qui ont dit qu'ils allaient poursuivre sans rien dire. Fait que c'est bien. Mais, euh... La plupart... Euh... Ben... Non! Le plus haut, ça a été de mettre un terme en disant pourquoi. Dans le fond, ils sont pas à l'aise de poursuivre la relation avec la personne s'il est déjà arrivé quelque chose avec les parents. Mais, il y avait aussi, euh... Des personnes qui disaient qu'ils poursuivaient la relation en disant, là. C'est sûr que ça dépend si l'autre accepte aussi, là. Pis, euh... Il y en a un qui dit, mettons un terme, ils disaient pas pourquoi, pis... Nécessairement. Et c'était la question... La gorgée de café. La question... Moi, j'ai voté mettre un terme en expliquant. C'est un gros nom. Moi aussi, c'est un gros nom, par exemple. C'est juste pas dans mes valeurs, c'est comme... WASH! Pis c'est ça. Pardon? Si? Toi, Pierrick, tu dis, tu mets un terme en disant pourquoi. Pis là, Isa t'a dit, tu mettrais un terme, mais est-ce que tu dis pourquoi? Ah oui, oui, oui. Ok. Moi aussi. Ben, je dis pourquoi, mais je pense que je serais juste pas... Je serais juste pas capable, tu sais, de continuer. Ouais. Je sais pas si j'étais capable de dire le pourquoi à la personne. Ben, tout dépendant de la relation. Ben, tu sais, maintenant, je sais pas. Moi, tes parents, ça fait... Cinq ans, ils sont ensemble. Est-ce que je vais lui dire, ben, j'ai déjà couché avec ton père? T'sais? Ouais, je le voyais pas non. T'sais, je vois-tu briser... Ouais, mais... Je le voyais genre, mettons... Ouais. Ben, tout dépendant... T'sais, tout dépendant, c'est ça que j'ai dit de la situation. Si les parents sont encore ensemble, pis ils ont toujours été ensemble, peut-être que je dirais pas que son père va coucher partout, t'sais. Est-ce que si, genre, sa mère, je sais pas, moi, t'sais, ils sont plus ensemble, pis il sait que son père, il a eu des aventures, j'aurais peut-être dit, ben, regarde, j'irais pas avec, t'sais. J'ai couché avec, t'sais, tout dépendant de la... Ben, c'est sûr que ça vient un peu... Ça vient toucher de le dire de même, là. T'sais, moi, j'y allais plus dans le sens que, mettons, les parents sont... T'sais, mettons, j'arrive pis coucher avec le père, mais il y a pas de mère dans le deck, t'sais, tu comprends-tu, là, mettons? Parce que, t'sais, mettons, moi, je prends moi, j'aurais pas couché avec quelqu'un qui est en couple, t'sais, tu comprends? Ouais, mais c'est, mettons, ils te le disent pas. T'sais, tu sais pas, là, mettons, il y en a qui vont le dire, c'est correct, pis il y en a qui vont coucher quand même avec, mais il y en a qui le diront pas, qui sont en couple, pis ils vont juste se tremper le pinceau. Ouais. 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 Mais ça, c'est un autre sujet. C'est ça. Ouais. 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 Ben, t'sais, c'est parce que la personne, t'sais, mettons que ça va, je comprends, là, que tu dirais, tu veux pas se crapper la patente, mais c'est parce que là, tu vas juste dire ciao, bye? Non, mais t'sais... T'sais, on dirait que je serais pas capable de juste dire ciao, bye, surtout si, mettons, je te mets, ça va bien, ta relation, pis t'sais, tu sais qu'il faudrait que je donne une raison, pis... Ouais, peut-être que je dirais, regarde, il y a des situations que je veux pas vraiment parler, mais que ça fait que, t'sais, oui, il va poser des questions, mais je ferais gaffe... Ouais, mais moi, je sais pas si je serais capable de pas le dire. C'est un conflit d'intérêt ou de... Ouais, c'est plus un conflit d'intérêt, là! C'est un conflit de chambre à coucher! C'est ça que j'allais dire! Mais je sais pas jusqu'où je serais pas capable de le dire, même si ça pourrait faire... T'es partenaire sans le savoir! Oh, c*****! Non, mais j'allais, c'est beau! Mais ça allait dire que j'avais une impression de déjà vu! Il reste à la même odeur! Ok! Oh, pire! Ok, ça suffit! Ça va être long, c'était chaud, là! Ça m'a dit ça, c'est quoi? L'inspiration! Effectivement! Mais je sais... Ouais, mais je comprends... Tu sais, qu'est-ce que tu dis, Marie? Oui, là, à un moment donné, tu veux peut-être pas être toi qui vas, comme, scraper le 50 ans de mariage ou quoi, mais je sais pas, mettons, si je serais capable de juste dire, justement, tu sais, ben, tout d'un coup, il y a de quoi qui marche plus, tu sais? Pis là, ben, je te laisse aller, mais je te... Tu sais, on dirait que je serais pas capable... Je serais pas capable de juste dire ciao bye sans dire de quoi. Non, mais c'est sûr que je le dis, là. Tu sais... Je sais pas. En tout cas, après, il y a une bonne discussion avec le parent, si je m'en rends compte, là. L'opinion change, hein? Ouais, ben, moi, je pense que... Tu sais, je sais pas... Je pense que, peut-être, avec, mettons, mon chum, je parlerais pis j'y expliquerais. Après ça, ce serait, tu sais, tatouer à aller voir si tu veux annoncer ça à tes parents ou pas, là, tu sais, je veux dire, oui, j'irais pas faire... Non, mais c'est pas... Non, mais dans le sens que j'irais pas faire l'espèce de... Tu sais, je le lâcherais pas devant une famille, mettons, là. Bonjour. Tu sais, je... Je pense pas que je ferais ça, là. Sauf que je... Non, non, c'est ça. En tout cas, pas. Parait que tu baisses mieux que moi. Ouais, tu sais. C'est beau, là, oui. Même que tu t'imagines, mettons, t'es vrai. Même que je... Écoute. T'sais, vous le savez, là, ma farce, moi, elle dit tout. Ouais. Fait que je fais juste m'imaginer passer un heure dans le souper de famille, pis genre, être obligée de me faire m'en boire pis pas rien dire, pis comme... Moi, je pense que je suis faim, que je suis malade pis je m'en vais, là. Attention, je pense que je suis malade, là. Ben non, mais on dirait que je sais même pas si je serais capable de passer... C'est parce que là, ben là, ça, c'était une mise à ça, là. Ouais, de faire semblant de rien toute la soirée. Ouais, de faire semblant de rien toute la soirée. Hé, parce que là, l'autre, il est là pis il sait, là. Ben oui, il sait. Ben... C'est beau. Non, non, je... Non, non. OK. Ben là. Ben, c'est sûr. Ben moi, je le dirais peut-être pas comment elle plaira pas, mais je sais que maintenant, ça viendrait malaisant, parce que ma face, elle ferait comme des drôles d'affaires, là. Elle voudrait plus, comme... Ouais, c'est ça. Elle voudrait pas être là. Je crois que la situation arriverait. Peut-être qu'on changerait d'optique, là, mais... Exact. C'est sûr qu'il y aurait de quoi qui se passerait. Fait que... On passe-tu au deuxième... Hey! On passe-tu! Au deuxième service? Ben ouais! Let's go! Hey, puis Eric, ton turn-on, ton turn-off de... de dernier temps, là, ou de la semaine, non? On va commencer par mon turn-off. Gaser mon char, ça me mettait-tu dans ta barnaque? Faut pas que ça ait plus de deux semaines! Ah si! On est plus capables! Vive le télétravail! Ouais, 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 ouais! C'est ça! Puis, leur turn-on, ben, ça va être à tous les utilisateurs, les membres, les nouveaux membres qui nous suivent, qui nous encouragent, sur les groupes, sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify, sur Instagram. Instagram, c'est Radio Big, c'est ça aussi! Merci à vous tous! Oui! Ben oui, merci! Let's go! Let's go! Merci! C'est motivable, ça donne le goût de continuer, puis il y a des belles surprises qui s'en viennent, puis ça, c'est ça! Ben oui! Merci! Donc, voilà, moi! Oui, merci! Ben, c'est grâce à vous autres, peut-être qu'on... Exact! Exact! Bon, moi, c'est ça, j'ai beaucoup de turn-off cette semaine! Fais que mon gros... Fais que mon gros... Ah! Moi, j'étais en vacances cette semaine, puis... Vous voulez pas des vacances de même! Vous en voulez pas! Ok? J'aurais aimé mieux travailler! Fais que mon turn-off, c'est vraiment ma semaine de vacances qui a commencé avec Bad Luck, par-dessus Bad Luck, qui ne finit plus de finir, donc j'ai vraiment hâte de retourner au travail lundi! Je suis rendue là! Fais que, vraiment, gros, un turn-off de semaine de vacances, que des fois, t'es tellement hâte à tes vacances, puis qu'elle fait une compte, tout se bousille, puis tout marche pas, que c'est ma semaine de chenoute! Marie, elle a eu une journée de chenoute! Moi, ça fait 7 jours, c'est de la menthe! Ouais, c'est ça! C'est ça! Il y a pas une journée que ça va pas bien! Puis, ben, moi, mon turn-on, là, c'est Pierrick! Ah! Merci! C'est Pierrick! Non, mais c'est Pierrick! C'est Pierrick parce que, justement, tu sais, ben, écoute, c'est pas moi, puis c'est pas Maggie, puis c'est surtout pas moi, qui fait comme tout ça, aller chercher du... T'sais, aller se mettre sur Spotify, aller se chercher des vues sur... T'sais, penser à demander à quelqu'un pour mettre ça sur Instagram, passer de tout ça, puis les teasers, puis toutes les affaires, t'es bon, hein, montage des vues! Ben, t'aimes ça, je pense, en tout cas! Ben, t'es comme mon petit turn-on, parce que là, t'en fais plein, puis j'arrête pas de te dire que c'est cool, puis pense, moi, Mamrie, on est comme tout le temps... Quand on voit les affaires, puis là, en plus, t'es tellement patient, parce que... Avec nous! Oui! Parce que, disons, t'en est comme tout le temps... Peut-être que là, il y a comme deux secondes de trop... Hum, je pense que je vois pas la fin assez longtemps... Hum, peut-être que tu vois... Ayo, Marlise, Chris est là, à la fin! Oh! C'est ça, hein, c'est du poids-là, hein! C'est comme... J'attendais de quoi, si c'était même... Fait que... Fait que... T'es bon turn-on de... Merci de, comme... D'être là, une chance que t'es là, parce que c'est beau que... Merci à vous autres! Merci à vous autres! Merci à vous autres! Ben, non, ben... C'est... T'en fais... Tu nous mets de la pub, puis c'est cool, puis... Ah, mais c'est grâce à vous autres, dans le fond! Aussi! Ouais! Mais là, c'est toi, c'est... Arrête! Tente un off! Tente un off! Ok, merci! Tente un off! Bon! Fait que c'est tout pour moi! Ah, merci! Mont-un off... Ben... C'est... Ça s'adresse à n'importe qui, dans le fond! Mont-un off! T'sais, tu sais, maintenant que t'as envoyé une invitation par Messenger à quelqu'un que tu ne connais pas, que... T'as peut-être des amis en commun, mais t'sais que... T'as pas... T'sais... Comment je prie ça? T'sais, tu vas dans ton Messenger, puis là, tu fais, ah, t'as une invitation par message, mais... C'est qui, lui? Ou elle? T'sais, c'est... Fait que t'sais, ma question, c'était, quand vous allez à l'épicerie, est-ce que vous abordez quelqu'un, vous dites, hey, veux-tu avec mon amie ou veux-tu avec ma blonde? T'sais, je trouve que c'est un petit peu le même principe. T'sais, viens me parler, puis si on jase, puis ça... Il n'y a pas de potentiel, mais que ça clique en... Ça découle ou tout, t'sais. Ok, fais-moi une invitation, mais c'est mon turn-off que je trouve que souvent, ben, je sais pas si les filles font ça aussi, parce que... Moi, c'est des gars, là. T'sais, tu reçois l'invitation à Messenger, puis... T'sais, c'est rare. T'sais, je me demandais, moi aussi, comme question. Les filles, souvent, c'est des spams. Ah, ouais, oui. Ah, ok, ouais. Il y en a vraiment beaucoup de ça sur Instagram. Il y en mouille, là. C'est... Il y en mouille. Ben, regarde, on est dedans. Il y en mouille. Non, c'est minimum une par jour. Ah, ouais. Ouais. Mais, t'sais, moi, c'est pas des spams, puis t'sais, j'en ai reçu pas un par jour. C'est pas ça que je dis, mais t'sais, c'est juste que des fois, tu fais... Des fois, je vais juste pas répondre, mais un moment donné, je lui faisais, mais t'es qui, toi? Ouais, c'est ça. Ah, ben, je t'ai vu sur une page ou, t'sais, puis j'étais comme, ok, mais... T'sais, des fois, c'est vraiment loin d'où ce qu'il m'a vu, puis je suis comme, t'sais, à la barouette, t'sais, t'sais, quelqu'un en Messenger, d'être d'ami Facebook, t'sais, écrivez-y avant, non? Je sais pas, là. Ouais, d'avoir l'option, t'es qui, toi? Vraiment. T'sais, je reste pas lui, je fais comme est-ce qu'on te connaît, mais t'sais, souvent, c'est comme, ah ben, j'ai vu ta photo, là, dans une affaire, puis... Ouais, c'est ça, souvent, t'sais. Mais encore, t'sais. Fait que c'était mon petit turn-off, et mon turn-on, ben, c'est la page Podlock, le groupe Podlock, et Eric, mon turn-on, cette semaine, fait que moi aussi, non, on sait pas parler. Non, on sait pas parler! Ah, ouais, mais merci! T'sais, t'sais, c'est cool, parce que t'as mis beaucoup de temps, puis t'sais, t'aimes ça faire ça, puis ça paraît, c'est vraiment cool, parce que tu fais des choses qu'on aimerait faire, mais qu'on n'est pas nécessairement capables, puis t'apportes des nouvelles idées, puis tu publie, tu caches nos idées, puis souvent, tu nous remets sur la traque un petit peu. Fait que... Ouais... Ça dépend! Ben... Mon turn-on, c'est toi, je te félicite! Oh! Merci! C'est l'amour! Moi, là, je suis mal là-dedans, je sais jamais comment réagir! Tu te dis merci, tu l'acceptes! Ouais, ouais, merci! C'est motivant, bref! Ouais, il faut apprendre à accepter les bons mots puis les compliments. C'est quelque chose... Ouais... Mais... On est plus habitués de recevoir l'inverse, hein? Fait que quand tu le reçois, on dirait que c'est comme... OK, il est où le beau après, tu sais? Ben je sais qu'il n'y en a pas, mais tu comprends! C'est... Quand on dit de passer... C'est ça, l'autodéfense, c'est ça. Ouais... Ben, merci, j'apprécie vraiment! Ben, ça fait plaisir! Fait que... Bon! Fait que là, on parle de vous? Ben non! Non, on parle pas de nous! OK! Je sais pas que vous parlez de nous! Ben non, on parle pas de nous! Oh! J'en ai pas! Oui, j'en ai pas de... Mais... OK! Oh! C'est très drôle! Parce qu'on voulait le faire quand on était censés être chez Marie! J'en ai pas! Ouais! Fait qu'en fait, on était tous censés être chez Marie-Lise, mais à cause de la température, on a mis ça de côté, puis on devait vous accueillir avec un filtre à café chacun dans le visage. Donc, voilà! Parce que le sujet, c'est... Les... 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 On s'est tellement gâtés cette semaine! Ah! Ah oui! C'est le fun de faire ça, pour vrai! Ouais! C'est vraiment cool! Non, mais pour vrai, pour Podlac, c'était une semaine super productive, là. Il y a plein de choses qui... Qui sont travaillées d'autres sujets. Ouais! T'avais beaucoup trop de temps libre, cette semaine! Ouais! On voyait bien qu'il se passait quelque chose! J'en avais pas! C'est ça qu'il était! Mais... Mais... Il y a bien trop de temps libre, là. Qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que ça l'a amené plein d'autres... Tu sais, même, on s'en parlait par après. On dirait que... Notre liste de sujets, on a commis plein d'autres qui sont... Qui ont déboulé de tout ça, tu sais. Fait que je pense que ça a été productif de... De tous les sens, puis... Tu sais, Pierrick, t'as envoyé un... On avait parlé aussi, tu l'as fait, le post de ça. Un moment donné, vous allez voir un brainstorm en ligne. Qui est très drôle, puis on a eu cette... Pierrick a eu cette idée-là quand on le faisait cette semaine pour ça, puis... C'est cool parce qu'en le mettant, bien, vous allez pouvoir, comme... Mettre vos idées déjà, qu'on va pouvoir parler au show. Puis c'est pas chic tout le temps, là. Non! Non, c'est ça. Vous allez voir comment... Tu sais, dans le fond, peut-être que c'est parce que Pierrick qui s'est dit, Chris m'a le montré, comment elles sont folles les deux. Oui! Peut-être que c'est ça! Mais... Des fois, vous allez voir que... Écoute, on peut partir de... Puis se rendre à Z, puis revenir à C, puis repartir. Écoute, ça va de tous les bords, là. Du coup... Exact, exact. Puis là, bien, c'est ça. On a des idées entre-temps là-dedans, mais... C'est drôle, là. Parce qu'on sait jamais comment commencer quand on fait ça. Jamais! On fait, qu'est-ce qu'on fait, là? Oui! On a l'air d'être un peu perdus, mais ça finit tout le temps par... Bon, il est onze heures, on va te soucher, là. Oui, c'est ça! Parce que... C'est un petit meeting, genre 10-15 minutes, là, juste comme... Ah! C'était nos idées qu'on a déjà. Je pense que c'était quoi? Une heure et demie? Ah! Ça prend une heure, une heure et demie. Ben... Deux heures, même, je dirais. Ouais, hein! Des fois, c'est long! On a fait du bonheur, puis... On avait juste 10 minutes à se dire par rapport parfaite, puis c'est tout, là. Je me souviens parce que j'avais dit... Là, il y en avait un heure et demie, je vais pas me coucher bientôt. Il était rendu dix heures et demie. Voyons, Christ, je l'ai marqué! J'ai dit, j'aime-tu! Oh! J'ai dit... Moi, Isa, puis le Pierre-Éric m'écrit. On ne sait pas qu'il y a écrit. Fait qu'on a l'impression qu'il ne veut pas écrire ce qu'on demande, tu sais, comme réponse à la question, pis là, on la reformule pour qu'il trouve, tu sais, qu'il y a qui est celle-là, tu sais. Là, Mané, il fait, coudonc, vous en avez comment une réponse? 10, 2! On fait, ben non, mais il y a 5! On a déjà 5. Pourquoi on en a 5? il fait 15 minutes qu'on brainstorm pour trouver la manière que t'allais accepter qu'on écrit une version qu'il l'avait déjà écrit ben nous on savait pas que tu l'avais écrit nous autres c'était vraiment moi je me disais pourquoi qu'il veut pas la merde moi je comprenais pas j'ai comme attends je vais lui trouver je vais lui dire d'une autre façon il va embarquer un moment donné il va dire oui ok je comprends let's go pose la de cette façon là il a changé les mots un moment donné je suis comme voyons il va-tu bien vouloir la merde notre maudit cheval pourquoi qu'il veut pas mais ah c'est ça fait que c'est fait que oui ça va être le fun ça aussi c'est un bon flash que Pierrick a eu pour montrer un peu qu'on est fou aussi quand on brainstorm on se fait du fun même avant on a du fun pendant le show mais on a du fun avant aussi des jours d'avec ça découle de partout c'est vraiment cool on a du fun comme quand Marie elle se met trois pouces de maquillage dans la face pour vous faire plaisir puis vous montrer qu'est-ce que c'est oh c'est soloude j'en étais tellement honnêtement genre avant de quand on a lancé l'idée parce que ça fait un petit bout qu'on veut faire cette idée là puis je lui disais je préfère un maquillage du contouring c'est vraiment des ombrages tu sais de foncé puis lumière qui fait que ça définit ton visage tu peux l'amincir tu peux l'amincir ton nez c'est quoi tu peux faire fait que là avant ça je voyais ce genre de maquillage là partout jusqu'à ce qu'on se décide que je allais le faire je me disais c'est pas vrai que je vais acheter une palette à 50$ pour une fois dans ma vie pour me maquiller pour un affaire j'étais comme ça n'a aucun sens finalement j'ai j'ai trouvé des affaires fait que là je l'ai faite mais j'aurais aimé ça que ça sorte encore plus les lignes foncées mais j'avais tellement épais de maquillage tu sais j'ai pris des photos puis j'essayais que ça sorte vraiment gros puis là j'ai fait ok là j'ai assez pris de photos puis là je me disais bon d'un coup qu'ils veulent faire ça puis là on n'avait pas encore trouvé des fils sur Instagram comment ça marchait fait que j'ai juste modifié certaines photos au lieu de les faire avec Instagram c'est vraiment fou tu t'en vas ta photo à ce que je me dis mais là après ça quand j'ai pu me démaquiller j'en avais fait sur ma débarbouillotte j'avais hâte j'étais pas bonne ma peau respirait pas j'avais l'impression que j'avais craqué tellement j'avais c'était incroyable ben c'était fou moi ça me juste les photos j'ai fait tabarouette tu sais je me suis pas je me maquillée en plus c'est qu'avant avant je m'étais souvent tu sais je m'étais souvent du fond de moi puis je me maquillais beaucoup mais pas autant jamais autant que ça jamais over le plus ça va tu sais je mets pas de fond de teint je mets juste de la foudre ou quelque chose mais tu sais de là d'avoir autant épais écoute tu nous montrais ta débarbouillette après c'était fou je l'ai montré tabarouette ça faisait la deuxième fois que je passais dans ma face j'avais déjà une couche ça avait pas de sens mais le point c'était ça un peu les photos on parlait des films mais tu sais il y a le maquillage il y avait tout ça je pense puis moi ce que j'ai trouvé là-dedans c'est comme tu dis même avec le maquillage tu peux écoute les possibilités sont infinies tu peux t'emmincer le nez tu peux te sortir des pommettes tu peux changer ton menton tu peux pas écoute puis ta figure elle change c'est pas toi puis c'était un peu pour ça qu'on voulait amener ce sujet je te chuchais là je te chuchais là je pense qu'on s'allait tout à demander jusqu'où que qu'est-ce qui était jusqu'où que c'est important la photo de profil parce que pourquoi peut-être qu'on y va faire avec le mot dénaturer j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient trouvé que c'était un peu fort ce mot-là quand on disait ça c'était le fait pas de te dénaturer en tant que personne mais de physique jusqu'où que c'est tellement important que tu vas te changer on l'a vu même avec les fils que moi j'ai fait écoute t'es capable de changer ta couleur des yeux t'es capable de changer mes sourcils t'es capable de m'amincer le nez de me remettre des pommettes je pouvais mettre des yeux encore plus bleus que ça même si j'ai des yeux bleus un moment donné j'ai une photo je pense que je me suis mis les yeux bruns écoute je me suis fait des fausses taches de rousseur c'est comme tu sais je me disais voyons puis j'ai dit en joke un peu je disais ça à Marie puis à Pierrick tu sais mettons là tu dates quelqu'un puis lui il trouve ça cute des taches de rousseur tu arrives en date puis Chris elle n'a pas une maudite dans la face non mais tu sais jusqu'où t'as fait tatouer ouais tu sais je trouvais que puis moi je riais ça me faisait tellement rire à toutes les fois que je prenais ça parce que je me reconnaissais pour moi je me reconnaissais pas puis c'était pas tu sais à part la dernière qu'on voit que là j'ai vraiment appris quelque chose d'assez flagrant tu sais même toi Marie je pense que tu l'as fait avec comme oui c'est flagrant mais les autres tu sais comme je disais c'est pas des gros filtres c'est juste un fil qui fait que ta peau ben tu vois plus les cernes tu vois plus les rides dans mon front parce que j'en ai un tabac avec des rides dans le fond mais tu sais non mais tu sais qui fait juste comme justement comme on dit un genre de make-up qui fait que t'as plus aucun défaut puis ben ok ça peut te mettre un peu plus de lèvres puis un peu plus mais écoute tu sais même ma face ici à un moment donné était à mes fous j'avais l'air malade tu sais j'étais comme non c'est cool tu sais c'est pas juste comme tu dis les couleurs ou un fil portrait qui enlève les petites imperfections mais je l'ai mis j'ai trouvé justement un matin il y avait une vidéo qui m'a popé je l'ai mis sur la page de justement les c'est extrême les filles ils sont chicks après ça a aucun bon sens c'est pour ça que je dis on a pas mis des gros filtres tu sais c'était puis même moi je me disais c'était petit c'était léger mais j'avais la mesure mais j'avais j'avais de la misère même moi je me disais c'est pas moi tu sais fait comment moi j'avais je sais pas si ça peut se poser comme question mais tu sais comment tu peux comment tu vu que c'est pas toi tu sais c'est comme si tu te présentes sur un site tu te présentes comme ça puis c'est pas toi tu sais comment tu sais on dirait que j'ai de la misère à comprendre puis c'est pas grave si vous le faites c'est pas ça tu sais c'est juste que je pense qu'avec Pierre écoute on posait des questions un peu puis tu sais c'est-tu à cause la pression c'est-tu la pression sociale c'est-tu toutes ces affaires là c'est-tu pas parce que tu t'as pas assez confiance en toi puis tu camoufles un peu tes petits défauts c'est-tu parce que tu sais tu te trouves moins je sais pas là tu veux te cacher tes poches en dessous des yeux je sais pas là mais qu'est-ce qui fait tu sais que t'as besoin de ça pour pleure parce que c'est pas toi tu sais c'est pas toi c'est pas toi que tu présentes tu présentes une autre façade tu sais puis je sais que c'est bon on a parlé aussi quand on a parlé de ce sujet-là on sait que c'est beaucoup c'est plus les filles que les gars tu sais c'est un 80-20 facile mais c'est pas vrai qu'on n'en reçoit pas que les gars ils en mettent pas des filtres je vous confirme que oui il y en a des gars qui ont des filtres mais on sait que c'est plus un 80-20 c'est pas beau non c'est pas beau non plus je le sais c'est dégueulasse on a dit je suis comme mais voyons je peux pas Patricia est fine elle dit ça ne sort pas des rides c'est des craques de sourire je sais qu'elle fait sourire sourire je me suis posé la question à un moment donné tu sais si à un moment donné tu prends tout le temps des photos exemple que tu prends tout le temps des photos avec ton filtre Instagram le même tu sais est-ce qu'un moment donné tu ben pas que tu y crois mais que pour toi c'est rendu normal que ta photo il faut tout le temps qu'elle a l'air de ça tu sais est-ce que ça tourne dans une normalité que quand tu vois une autre photo que quelqu'un a pris tu fais comme ben non c'est pas moi ou tu sais est-ce que c'est comme un moment donné mentalement tu ben c'est ça je le sais pas tu sais c'est ça que moi je m'en c'est parce qu'en plus j'aurais tu sais on le fait pas les trois tu sais c'est un peu on peut pas moi je peux pas vraiment répondre à ça parce que je m'en serre pas des fils tu sais écoute à pas pour faire une face de c'est pas vrai là je m'en suis déjà servi sur la page pour faire des niaiseries là pour envoyer une face que j'ai pas de cheveux puis en tout cas je suis déguisé en homme ça c'est correct pour faire des fils drôles c'est une affaire mais qu'ils se fassent des fils ouais c'est ça pour te surmonter l'estime ou le cruiser comme on disait au début je pense qu'au début c'est drôle tu sais tu fais des faces de chien des trucs tout ça puis à un moment donné tu fais comme ok ouais mais là t'es plus là c'est plus drôle est-ce que on t'a dit t'étais laide ou quelque chose c'est ça tu sais on t'a dit à l'école ah tu fais l'ombre bien dur ou quoi que ce soit puis ton chum t'a jamais dit que t'étais belle fait que t'as mis un fil puis tout d'un coup les gens sont du sort de t'intéresser à toi puis t'as repris de l'estime de toi puis ça a jamais lâché tu sais est-ce que ça vient de l'autre ça peut être ça aussi ça peut être tu sais c'est vrai qu'est-ce que tu dis puis Eric puis c'est-tu dans cette lignée-là est-ce que tu sais ces gens-là ils vont justement peut-être sur ben là on dit n'importe quoi non c'est ça fait que là mettons est-ce que c'est parce que justement t'as besoin d'aller sur des sites comme de rencontres ou sur des applications comme on va Tinder Facebook rencontre en tout cas toutes ces affaires-là avec des fields parce que justement ça te gonfle tu sais ça te fait du bien de recevoir des des belles puis des ci puis des ça tu sais tu le fais-tu pour ça ou tu le fais vraiment pour aller rencontrer quelqu'un tu sais c'est ça jusqu'où qu'elle est la différence tu sais Pierre-Y qui a pas l'air de comprendre oui je comprends non ça je l'aime ok je vais m'aider que souvent les gars font comme ben si t'as t'as pas intérêt de me parler si t'as pas intérêt de voir tu sais parce que peut-être qu'il y en a beaucoup que c'est juste pour avoir de l'attention qu'ils vont là-dessus oui c'est ça avoir comme le mais combler le besoin tu sais comme tu dis puis ça veut pas dire que tu sais Pierre-Yves l'a dit ça peut partir de loin ça peut partir on le dit souvent des expériences passées avec ton ex ça peut partir de partir de l'école ça peut partir de n'importe où tu sais Stéphanie n'importe un point elle dit je trouve intéressant la génération de nos enfants ça ça a pas de sens avec ça c'est fou déjà l'intimidation puis tout puis que c'est important de rentrer dans les moules tu sais on a donc voulu sortir nos enfants des moules de Barbie puis de mannequins puis des choses comme ça puis là avec ça c'est juste encore pire ça a pas de sens c'est revenu puis c'est l'enfer c'est encore c'est ça c'est revenu fois mille c'est fou avec les mais je sais pas je pense que en même temps tu sais si tu regardes mettons les gens populaires dans la vie les artistes tu les vois en spectacle ils sont make-up et maquillés tu les vois dans les revues c'est filtré alors c'est les vois jamais au naturel donc ça reflète un peu un problème de société je pense mais que les gens sont tellement pris dedans qu'ils s'en rendent pas compte non mais c'est ça ça je dis à un moment donné c'est tout tu sais c'est rendu dans la normalité tu sais quelqu'un qui l'utilise pas tu filtré ça rend compte de tout ça mais quelqu'un qui le prend tous les jours je pense c'est rendu dans la normalité oui parce que aussi on en a partout ouais c'est ça tu sais je veux dire t'ouvres une application t'as des filtres il y en a sur toutes les affaires même si c'est des filtres drôles puis un moment donné ça finit par peut-être juste des affaires drôles ça finit par être des trucs de beauté ou des ci, des ça mais écoute tu sais même quand j'en faisais dans les photos que j'ai faites puis que je me filtrais je pense qu'il y en a deux il y en a deux ou trois peut-être trois faciles mais ça moi je les ai choisis que les filtres les noms c'était naturel ouais ben quand j'ai cherché je l'ai vu plein d'en faire la même c'était comme c'était comme si ça pesait il y en a c'était naturel puis je l'ai pas mis parce que ça changeait vraiment c'était tellement minime que ça me changeait pas mais il y en avait dans ceux que j'en voyais puis on s'entendait qu'il y avait rien de naturel là-dedans dans qu'est-ce que j'ai montré puis ça fait que là tu te dis t'as barouette ça a comme tu pas de bon sens je peux pas craindre est-ce que ça se fait aussi que c'est parce que ben là je veux pas juger mais que les femmes sont rendues paresseuses elles veulent pas se maquiller fait qu'à la place ils mettent un filtre ben peut-être ben moi je me maquille pas ben ben les jours d'avant parce que en télétravail ok on se maquille moins puis moi je suis la première que t'sais moi avant je sortais pas nécessairement de chez nous si j'avais pas du crayon aux yeux j'allais tout le temps travailler maquillé t'sais puis maquiller c'est simple t'sais comme là mettons crayon puis mascara mascara puis un peu de poudre là mais ben ça prend deux secondes à faire là t'sais ben simple mais je sortais pas si j'étais pas maquillée j'allais pas travailler si j'étais pas maquillée fait que t'sais quand j'avais une soirée j'étais tout le temps super ben maquiller plus chic ou quelque chose t'sais mais en télétravail là on s'entend que je me maquille vraiment de moins en moins puis je me toque sur la tête puis t'sais ma soeur je vais magasiner je vais faire mes commissions je n'ai pas de crayon je n'ai pas je ne suis pas maquillée mais rien est-ce que par contre si je jaserais t'sais comme là mettons à soir je me suis j'essayais d'avoir l'air de quelque chose non mais t'es plus belle je me suis maquillée mais est-ce que j'ai arrêté mettre un fil pour faire ça ne me tente pas je ne me maquille pas je vais mettre un fil non non c'est ça tant qu'à ça je vais assumer que je ne suis pas maquillée puis t'sais mettons c'est parce qu'on en a déjà parlé aussi là t'sais on sait que c'est pas c'est plus les filles t'sais mais t'sais si bon là mettons toi puis Eric t'sais 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 t'as pas le choix c'est t'sais 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 on le voyait mettons tu vois des photos je suis filtrée c'est correct t'sais on le disait tantôt bon tu peux je sais tu disais que c'était comme moyen parce que tu me connais mais mettons tu vois une fille bon t'as trop belle t'assois t'sais t'sais tu commences à y parler mais t'sais dans ta tête tu te dis est-ce que tu te dis tout de suite ça se peut que ça soit pas sa vraie face tellement qu'il y en a c'est c'est automatique c'est automatique c'est ça tu dis elle elle a un fil tu dis je vais arriver avec elle va être comment parce que est-ce que ça se remarque tout de suite t'sais mettons ouais c'est ça que je me demandais parce que t'sais j'ai essayé t'sais j'ai essayé d'en prendre comme je disais bon t'sais pas le dernier on sait que c'est comme ça n'a pas de sens mais t'sais j'essayais d'en prendre qui pourrait paraître que c'est vraiment moi mais dans le fond on le voit tout le temps un peu ça se voit il y a comme une espèce de perfection de gris peau c'est ça c'est ça la photo n'est pas c'est trop parfait tout le temps ouais c'est pour ça mettons tu vois un peu ici c'est juste ma cote maman que mes doigts sont flous ouais mais c'est ce que je veux dire t'sais ça paraît qu'il y a comme un fil dans ma face t'sais une peau d'une personne normale elle a des petites imperfections pis c'est correct ben oui c'est ça mais quand elle a un fil il y en a pas pis tu te dis voyons ça se peut pas fait que là tu dis à des fois tu poses la question est-ce que t'as un fil elle me dit non non c'est mes photos naturelles là tu fais ok wow fait que là tu creuses un peu pour savoir si c'est vrai pis effectivement tu fais wow mais je te dirais 9 sur 10 ils ont des fils ouais c'est ça des fils de chat la doc face c'est un câlin c'est un tabard ben t'sais moi c'est ça je vous ai déjà dit t'sais t'as les fils de lumière ou t'sais moi dans mon téléphone de base quand je prends une photo de face peu importe de face ça s'appelle portrait c'est comme il y a comme une espèce de fil dedans de lumière mais t'sais ma face est pas plus déformée pis j'ai pas des plus gros yeux ou quelque chose c'est vraiment non c'est ça c'est du grain de peau ou quelque chose mais c'est c'est pas un fil que moi je rajoute nécessairement pis je trouve ça fait des plus belles photos pis ça peut être des photos de n'importe quoi mais de là de dire de changer la morphologie de la face ou du corps parce que t'sais t'en as là qui sont comme moi ils sont tout un pis sa photo sont grosses de même tu fais ouais parce que t'sais là c'était ma t'sais on prenait notre figure pour l'améliorer mais tu peux le faire avec un t'sais si je serais debout j'aurais pu le faire tu peux le faire avec ton corps Pierre-Éric tu pourrais te mettre des abdos tu pourrais te mettre des boules Pierre-Éric ah ouais qu'est-ce que on va essayer ça ouais Gab il a raison t'sais il dit le fil ça sort dans la face ouais c'est automatique t'sais moi j'ai tout le temps pensé Instagram c'est à la base les fils c'était pour arranger ton décor les états de lumière je pensais pas que c'était pour mettre sur la face les visages des gens pis je me rends compte qu'ils servent à ça ben oui ben oui c'est là-dessus que moi j'ai trouvé ben de toute façon c'est mon ado qui m'a dit ça mais parce que j'ai dit c'est où là les baguettes il y a-tu des habits j'ai tellement cherché voyez-vous elle dit sur Instagram ça n'a pas de sens pis c'est vraiment ça il y en a il y en a il y en a ça finit plus de finir mais t'sais je suis pas les gens qui font ça je ne comprends juste pas c'est ça ben je pense que c'est ça c'est la question qu'on avait la première question c'est quoi la raison première de mettre un filtre c'est ça un peu comme on a dit peut-être tantôt t'sais comme Pierrick qui a emmené c'est-tu parce que t'es été en relation tellement longtemps pis la personne t'a jamais dit que t'étais belle pis là t'as besoin de te le faire dire c'est-tu parce qu'à l'école tu t'es faite tellement intimité t'sais on le dit on jase tu peux être belle au naturel et moi là je l'ai pas écrit la phrase mais il y a Téphane qui a écrit une phrase t'sais mon texte que j'ai un petit peu dit tout ce que le monde pensait tout bon pis il a dit t'sais la mère qui disait c'est comme les filles c'est votre vibration qui vous fait chiner genre t'sais c'est ce que vous dégagez c'était tellement c'est beau parce que c'est vrai t'sais si t'as beau être filtré pis maquillé à côté si t'as je vais je vais empirer mais si t'es morte par en dedans pis tu dégages rien là excuse là mais voilà t'as pas un aura qui va dégager ou qui va charmer les gens mais t'sais au contraire oui tu peux te maquiller oui tu peux te filtrer un peu t'sais c'est tout le temps c'est sans aller dans l'exagération c'est l'intérieur c'est l'intérieur de soi que si Mélissa le disait si tu t'aimes toi-même ça va aider si t'es à l'aise avec ton corps ça l'aide si t'es ça se dégage veux veux pas t'sais ça se dégage ok je suis pas mince mais genre je m'assume pis je suis bien avec mon corps ben ça se dégage pareil ben tu dégages ben plus si tu t'acceptes toi-même si on le sait on a eu gros qui marquait ça t'sais même t'sais que tu vois Gabriel il marque le manque de confiance je crois ben oui je comprends mettons moi que la personne elle peut avoir un manque de confiance mais moi ce que je me dis c'est t'sais mettons la personne ok on parle à un manque de confiance en soi elle se met un fil pour ok cacher ses imperfections être plus comme ça elle a plus de likes elle a plus de j'aime elle se fait dire plus souvent qu'elle est belle ben ça attire l'oeil tout de suite t'sais mais quand qu'elle va rencontrer elle va tomber d'eau t'sais moi c'est ça que je me dis si tu penses pas c'est pour ça que je me dis est-ce que c'est juste pour aller chercher comme des likes des ci des ça aller te gonfler parce que si tu penses aller trouver quelqu'un en faisant ça ben crime il me semble que ta drop de confiance va planter encore plus quand tu vas te rencontrer t'sais quand la personne va te voir en vrai pis qu'elle va te dire ben c'est un peu ce que je disais t'sais mettons ok tu files ta photo à côté le gars il s'attend il se dit ok sa photo est filtrée fait qu'il est déjà en tout cas j'ose espérer tu diminues tes attentes tu diminues ton attente la fille a fait pis une fois je suis à Chicks elle se over maquille c'est ça j'ai juste pour acheter des fossiles ben je me disais j'en mettrai jamais j'achèterai pas des fossiles à 25$ pour une fois j'étais comme j'ai même pas je vais être capable de les mettre en fait que t'sais mais t'as les fossiles les fossiles les faux cheveux oui t'as tout t'as tout ok la fille elle arrive de même parce qu'elle se dit t'sais il m'a vu filtrer faut que je sois hot ok tu couche avec le gars pis le lendemain matin t'sais t'sais j'ai vu une vidéo pis je l'ai pas retrouvée mais c'est ça t'sais le gars j'la trouve tellement drôle le gars il joue au strip poker avec la fille pis là t'sais la fille est en brassière fait que là il fait la prochaine elle enlève sa brassière non elle enlève un cil elle enlève l'autre cil elle enlève ses chins ça finit plus ça finit plus oui genre t'sais la fille elle a t'sais c'est un chat c'est mon chat chat c'est la criss il y a une énergie chez eux qui a 4 pattes écoute elle a défaite toute elle est vraiment ok excusez bon mais je comprends Marie qu'est-ce que tu dis pis c'est ça t'sais jusqu'où que ça va pis t'sais on parle de fil dans la figure mais tu l'as dit c'est pas juste le fil c'est les faux cils c'est les prothèses c'est les astères les faux cheveux que tu peux te faire poser t'sais mais là j'ai pas des commentaires mais pour vrai il y en a plein de mots ben oui ben oui mais t'sais surtout les gens disent restez vous-mêmes pis ben c'est je pense que c'est ça d'en mettre c'est juste de pour ben c'est correct d'en mettre aussi je pense t'sais je pense que c'est correct d'en mettre c'est pas grave ça c'est correct d'en mettre pis si ça te fait du bien des fois fais-le t'sais moi je pense que là-dedans c'est d'être honnête avec toi-même pis t'sais d'être bien avec toi-même mais t'sais je pense qu'on annonce les excès c'est pas quelqu'un qui le fait ou qui le fait pas non c'est les excès pis t'sais c'est vraiment c'est les excès pis moi ben tu l'as dit un peu tantôt pis y'avait t'sais aussi le fait que hey c'est-tu filtré non Chris prends-moi pas pour un épée prends-moi pas pour une conne ah c'est ça on le voit t'sais c'est sûr t'sais dans ma vie j'ai jamais chialé après une fille parce qu'elle avait des faussons ou des cils le seul moment que j'ai chialé c'est quand je regarde une photo pis c'est pas la même face rendue là c'est over maquillé ça me fait moins chier que t'aies un fil que c'est pas ta face pantoute c'est ça c'est le maquillage tu t'es forcé t'es fait quelque chose pis fine pis c'est correct même si moi je les ai mieux au naturel si toi t'es mieux maquillé ben sois maquillé t'sais ça s'arrête là mais c'est vraiment le maudit Christ de fil c'est pas toi non c'est ça pas toi pantoute c'est quelque chose c'est comme si tu te promenais avec un masque dans la face perpétuellement tout le temps fait que c'est plus toi-même ouais c'est ça j'ai hâte d'aller vous lire en tout cas ça va trop ça évite de m'amener mais c'est un sujet sensible ça pis c'est correct pis c'est normal c'est normal pis c'est sensible pis les gens moi je parce qu'il y en a qui se sent attaqués c'est ça je me rends compte oui mais c'est ça il y a pas eu tant de commentaires il y a eu moins de commentaires que j'aurais pensé oui moi aussi parce que ça touche vraiment beaucoup de gens pis il y en a que justement ça les touche pis on n'a pas voulu attaquer personne c'était vraiment pas ça non vraiment pas on veut juste savoir on essaie de comprendre pis il y a pas de tabou on accepte tout pis toutes les opinions sont bonnes t'sais c'est vraiment qu'on veut on voulait parler de ça parce que c'est rendu c'est un problème banal c'est carrément rendu banal t'sais d'avoir autant de feels t'sais j'ai mis la photo je l'ai pas mis sur Podlock mais la photo je vous ai envoyé que je suis over trop les méga babines pis j'allais mis la story je pense que c'est la story j'ai eu plus de vues pour vrai ouais mais t'sais c'est affreux c'est affreux mais tout le monde tout le monde me connait pis doit en fait mais c'est quoi ça genre pis sont allées voir ben oui pis après j'avais comme mis une autre phrase j'avais mis une autre phrase mais c'est pas tous les gens qui l'ont vue pis c'était genre à force de vouloir se rentrer dans le moule on s'en met une tarte genre t'sais je trouvais j'sais pas que ça citait mais j'étais comme c'est sûr que tout le monde qui me connait en fait pis c'est ça pis c'est ça mais c'est ça ils savent que moi j'suis pas de même mais t'sais c'est vraiment exagéré comme photo aussi celle-là est exagérée ouais ouais ah oui c'est pour ça je l'ai mis t'sais mais tu en as dit ah t'as quoi de changer genre j'ai changé mes notes ah t'sais ça t'sais t'es l'idée que t'as changé mais mais c'est ça c'était pas je pense que t'sais dans vous allez voir tous les sujets qu'on a c'est jamais comme pour pour juger ou t'sais vraiment pas c'est vraiment pas pour ça pis on l'a dit et là on est des personnes vraiment curieuses dans la vie pis t'sais on aime ça savoir t'sais comprendre on veut juste comprendre t'sais c'est ça un peu le but pis que pis c'est correct si tu veux d'en mettre là moi j'ai dit là j'ai rien contre ça là t'sais y'en a plein de mes amis qui s'en servent pis pis là t'sais y'en a qui qui sont pas sur les pages pis qui ont pas le qui sont pas là faudrait que je les invite parce qu'un moment donné on sait plus hein il y a comme changé en page groupe là moi j'ai invité ben du monde pis à un moment donné ça s'est comme perdu là-dedans mais t'sais moi j'en ai une amie qui a vraiment un manque de confiance en elle pis pour elle ça la t'sais c'est un peu c'est un peu qu'est-ce que j'essaie de demander tantôt on pointe pas personne mais elle c'est un peu ça t'sais c'est même pas pour rencontrer c'est comme si elle s'est rendue une habitude elle s'est créée ça au début pis là elle est rendue qu'elle a quasiment besoin d'aller se faire dire t'es belle pis d'aller se montrer avec une face de même pour aller chercher les commentaires fait que t'sais ça dépend c'est comme une attention un peu éphémère ça dure pas non c'est ça on parle d'une photo non non c'est ça pis t'sais c'est ce que t'as dit tantôt Marie c'est comme est-ce que c'est rendu banal de s'en mettre un oui est-ce que c'est rendu comme une habitude que les gens ont parce qu'ils ont commencé à en mettre pis maintenant ils sont plus capables de pas en mettre pis elle je pense c'est un peu ça t'sais elle juste elle dit je me souviens même pas la dernière fois quasiment que je me suis posée pis que j'en ai pas mis un t'sais fait que pour elle c'est comme rendu automatique elle se pose à main filtre elle se pose à main filtre t'sais fait que je pense que c'est tellement à portée de main maintenant qu'il y en avait tout le temps t'sais ces gens-là est-ce que c'est un problème plus grand pour les gens mettons on a toute une personne dans nos amis qui change sa photo de profil trois fois par semaine dix fois par semaine pis qu'on sait que c'est pas elle parce qu'il y a 850 fils dans le visage est-ce que c'est ces gens-là c'est pourquoi t'sais ben c'est ça c'est ça qu'on veut savoir je pense c'est sûr que cette semaine Pierrick t'as posé la question de ta photo de profil es-tu importante c'est-tu juste une photo t'as posé cette question-là pis la plupart ben tout le monde a répondu c'est juste une photo comme si ça avait pas d'importance mais pourtant pour moi la photo de profil a une importance parce que c'est le premier coup d'oeil que t'as c'est la première impression que t'as la première j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça drôle moi aussi par exemple mais les gens ils répondent tout ça je serais curieux que vous demandiez à ces gens-là il y en a combien qui ont confiance en eux qui ont répondu ça versus ceux qui ont dit non c'est ma photo de profil ça me représente qui ont pas confiance en eux je m'explique t'sais pour moi c'est une photo banale écoute moi j'ai confiance en moi j'ai pas besoin de mettre une photo stagée pour moi tu vas prendre 4 photos tu as 4 photos de toi tu vas prendre la meilleure pour mettre en terre une photo de profil tu prendras pas celle que t'as une crotte donnée dans le front je comprends mais toi tu parles pas de filtre comme Marie a dit je sais pas moi il y a 4 photos c'est vraiment des photos presque pareilles comme Marie a dit mais regarde il y en a une que je sais pas moi t'as un petit sourire pis t'as l'air plus tu te trouves mieux là-dessus tu vas choisir elle t'sais je pense pas à part moi qui se m'en doit d'aller dans une photo de profil il y en a pas beaucoup genre tu comprends-tu tu sais je veux dire maintenant tu vas quand même prendre une photo j'ai de la misère à croire ceux qui disent ben c'est rien qu'une photo je m'en fous parce que c'est pas vrai t'as choisi ta photo t'as choisi pour toi-même tu l'as choisi ta photo quand tu mets une photo de profil dans ta liste de photos pis encore si on va dans les sites de rencontres c'est le contraire 90% des gens ils nous disent que c'est important le premier vu parce qu'on flash avec une photo sur des sites de rencontres fait que n'est pas me dire le contraire dans le sondage que c'est juste une photo pis c'est pas grave parenthèse sur les sites de rencontres des gens qui mettent un coré noir une photo de leur 72 chat de leur 5 des pages un autre mais pas de photo 2 on veut voir ce que vous avez l'air oui ok on pourrait dire on va aller discuter Pierre et tu l'as même dit cette semaine si la fille c'est une photo de chat qu'est-ce que tu fais? ben swipe swipe c'est ça pourtant non mais c'est ça je sais qu'on pousse loin notre réflexion mais c'est ça c'est pas important la photo mais ça dépend c'est un pisset à lit moi quand je dis c'est pas important la photo je pense à quelqu'un qui a une photo de lui-même il prendra pas nécessairement la meilleure photo de lui il va juste prendre une photo de lui c'est dans ce sens-là que je dis ça il y en a qui c'est comme ils prennent une photo ils vont quasiment prendre leur photo de permis de conduire il y en a du monde moi j'ai de la misère de gosser avec ça je me manque tout le temps je suis pas bon je me prends une photo c'est elle tu l'aimes tu l'aimes pas fuck off c'est ça la photo non mais il y en a qui c'est le même il y en a d'autres que il faut s'incadrer puis tu sais que ce soit parfait écoute on est sur Facebook c'est pas la vie même si il y a beaucoup de notre vie je pense c'est plus dans ce sens-là on a fait l'expérience aussi LinkedIn Facebook puis pour voir la différence mais tu sais puis ça on a eu quand même un bon commentaire sur Podlock qui disait c'est sûr c'est là qu'on voulait voir la différence mais on s'entend-tu que sur LinkedIn c'est justement c'est pas là que tu vas te mettre avec une bouteille de gin puis en envoyant chier tout le monde parce que tu sais c'est important parce que c'est pour un travail tu sais tu peux pas dire je m'en fous de ta photo tu sais je sais que la question a peut-être mal passé quand on a parlé de tu c'était pas nécessairement un commentaire il me trouvait bien drôle le monde qui me connaissait disait j'y reconnais pas les deux autres mais tu sais le but c'était un peu pour dire je comprends que tu dis que la photo de profil n'a pas d'importance mais dépendamment des différentes plateformes tu vas quand même porter une attention puis tu vas changer ta photo de profil parce que ça me surprendrait que je mettrais ma photo de LinkedIn sur tu sais mettons dans les trois tu sais on voyait la différence tu sais les personnes je suis pas le même parce que moi je pourrais moi quand je fais ces sites de rencontre comme je vous dis j'avais le droit d'amener ça c'est pas sauf que c'est peut-être pour ça aussi que ça marche pas en tout cas mais tout ça pour dire que les filles qui vont se mettre un filtre ou qui vont être comme un peu ma photo que j'avais l'air sur Tinder bon on avait dit Tinder peu importe laquelle plateforme puis elle mettra pas nécessairement cette photo-là quand elle voit la moitié du décolleté sur LinkedIn pour aller se trouver tu sais chaque photo a comme son importance là en guillemets là tu sais puis sur Facebook ben c'est pas souvent ça va être le moins pire je pense je pense pour qu'on s'en fout un peu plus c'est plus amical c'est plus easy going on n'en a rien à foutre un peu les employeurs ils peuvent te voir là-dessus avant que t'as passé en entrevue ils vont sur Facebook ben oui c'est sûr qu'ils vont voir tu sais tu sais fait que si tu fais des fuck you puis tu parles tu sais tu pisses la politique ou quelque chose ou tu sais que c'est pas bon ben bref c'est tout un sujet mais c'était très drôle en tout cas moi je me suis vraiment amusé cette affaire écoute je me pouvais plus je dis aux filles là fâchez-vous pas parce qu'on parle de filtre il n'y a rien de personnel là-dedans non 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 tu sais on est des on est des filles puis on en parle il n'y aura jamais rien de personnel dans nos tu sais on le dit souvent ça fait à peu près 18 fois qu'on le dit depuis qu'on parle de ça parce que des fois on ne veut pas que ça apparaisse mal il n'y aura jamais rien de personnel puis de jugement dans les sujets qu'on va avoir du tout on ne veut pas blesser les gens vraiment pas on essaie juste d'ouvrir nos yeux à nous puis les yeux de tout le monde de comprendre surtout la société comment c'est rendu c'est ça puis tu sais c'est parce malheureusement il y a des gens là-dedans peut-être qui en abusent un peu puis là ça les oblige à se remettre en question puis ton premier réflexe dans ça c'est d'être dans le déni mais non moi je ne suis pas de même voyons ok mais ça se peut mais là on jase on ne jase pas de toi ou de lui ou d'elle on jase non c'est pas ça non non c'est juste ça je pense que je pense que les gens ils savent je pense que ça fait quoi c'est la cinquième l'émission oui mais surtout c'est surtout pour les gens de Podlock les premières fois oui les premières fois mais c'est vraiment c'est vraiment pas ça puis vous allez en tout cas tu sais on a plusieurs sujets qui vont s'emmener puis c'est vraiment le but quand on a des sujets puis qu'on fait oh wow ça va vraiment être trippant c'est parce qu'on veut c'est parce qu'on veut c'est parce qu'on veut que les gens ils découvrent des nouvelles choses avec nous autres puis nous on veut l'apprendre sur le sujet aussi en même temps on veut comprendre je pense comment que la nouvelle comme tu dis ça c'est un fléau de société un peu on veut comprendre on en parle nos enfants vont être là-dedans aussi on veut c'est ça fait que c'est vraiment juste c'est ça on parle de tout de rien mais il y a aucun tabou puis il n'y a rien pas en tout puis il n'y a pas de jugement là-dedans zéro vraiment zéro mais parlant de tout ça vous vos enfants avez-vous vos autres profils de faire mais voyons c'est quoi ça moi ma fille c'est arrivé je dis voyons c'est quoi c'est ce Christ j'avais su qu'il y avait une fille à l'école qui l'intimidait quand elle disait qu'elle n'était pas belle puis ci puis ça mais c'était pas vrai voyons donc toi puis ça l'a amené d'autres problèmes à un moment donné moi je pense que c'est chez les filles c'est ça mais tu sais c'est je pense que c'est important de les sensibiliser à ça aussi de dire non non regarde t'es belle au naturel les autres excusez-moi c'est ça non c'est ça c'est ça ben ma fille aussi on l'a dit un peu tantôt aussi peut-être que peut-être que c'est plus 80-20 les filles plus que les gars moi aussi j'ai une fille puis un ado mon ado surtout à un moment donné on a eu déjà la conversation moi je lui ai dit c'est pas tu sais les filtres un peu ce qu'on disait tantôt les mannequins ici les bains sont bien belles mais tu sais regardez puis Astor elle trouve ça drôle comme moi des fois c'est elle qui m'a montré comment se mettre les filtres dans la face elle t'es un peu comme moi elle pourrait faire une grimace puis un ado d'année puis c'est pas grave je veux dire elle est chanceuse parce qu'il y en a qui ça il faut vraiment quasiment que tu te battes c'est quasiment une bataille quotidienne tu sais c'est sérieux mais pardon mais je suis vraiment je suis vraiment chanceuse là-dessus qu'elle aille comme mais je te dis pas qu'elle l'utilise pas elle aussi c'est sûr en plus c'est des ados c'est bien cute puis il se trouve bien belle elle va dans la merde mais moi je me dis comme on disait tantôt mais si tu veux tant que tu sais doser puis t'abuses pas à un moment donné pour toi-même de ne plus être capable de ne plus en mettre jamais c'est ça c'est qu'il y a quand même ta confiance en soi que tu perds pas ta confiance en toi à cause de ça c'est ça j'aimerais ça avoir l'air de ça pour vrai c'est ça c'est ça il faut que ça reste un jeu et non un besoin quotidien ouais vraiment tu sais pis quand j'ai fait le test photo que j'ai j'ai mis que les gens devaient répondre avec un emoji oui parce que dans le fond on peut pas faire un sondage et mettre une photo fait qu'il faut quand on fait ça c'est que selon votre vote vous mettez l'emoji qu'il y a dans le choix quand on clique sur j'aime ils sortent des options fait que c'est les options qu'on a pis unanimement ça a été la la photo maquillée t'es léger tu vois comme comme ma photo de profil que j'ai normale comme c'est maquillé léger pis sans sans gros make-up de fou ou quelque chose c'est correct mais c'est ça c'est comme tu sais comme tu disais un peu tantôt pis Eric on prend pas les compliments on est d'habitude de se faire dire des mauvais compliments pour nous autres fait que quand on a de la misère mais tu sais quand on est plus fait que tu sais quand on quand on a des filtres ou quelque chose on le sait qu'on a des on a des commentaires des commentaires mais que c'est euh je suis tellement déconcentrée je m'excuse je m'excuse je m'excuse elle va le fermer je vais continuer mais non non ça ferme pas je m'excuse ben non c'est correct mais dans le fond c'était quoi que c'était quand t'es filtrée pis t'as des bons commentaires tu les prends mais tu le sais que c'est pas nécessairement à toi directement tandis que si tu tu te mets toi en avant-plan toi vraiment pis que les gens te disent t'es belle ben j'ai l'impression que ça t'atteint plus ben oui c'est peut-être ça aussi que t'es pas à l'aise pis là ton estime elle lève d'un coup ben elle lève si t'as un filtre ben oui ben oui arrêtez de faire ça pis moi je vais le dire j'étais un gars une fille au naturel c'est beau en crisse un petit peu de maquillage taux deux yeux léger c'est parfait est-ce que tu swipes à la gauche quand il y a une fille filtrée ou tu vas aller voir avant avant moi c'est sûr que je creuse ok c'est sûr parce que c'est c'est comme on a expliqué au début là maintenant c'est trop parfait tu fais je veux pas une fille parfaite j'ai une fille vraie ouais c'est ça c'est juste ça que je veux je t'aimerais pas plus parce que t'es plus belle tu sais ça m'a pas rapport non 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 parce que tu sais dans le fond il y en a toujours des plus belles pis il y en a toujours des plus beaux fait que si t'attends d'avoir la plus belle ben tu es tout le temps à la recherche de la plus belle ben non mais c'est parce qu'il faut que ça soit la plus belle pour toi exact c'est ça je lui ai dit la plus belle pour moi t'es heureux tu comprends ça aussi ben Marlise t'es très belle Isabelle aussi non Stéphanie est fine regardez Stéphanie a dit moi je vous trouve bien beau au naturel comme à soir vous êtes ça à la coche ah t'es fine ah t'es fine ah mais c'est fun ouais on a du fun ben ouais ben c'est un sujet qui pourrait tu sais on pourrait en parler je pense on pourrait en parler pendant des heures pendant des heures tu sais on le savait que ce sujet-là ben qu'on oui on a pas de la misère elle a dit le mot sujet sujet ah des sujets à ce soir c'est un sujet mais on a bien fait le tour je trouve on a bien englobé ben oui mais j'ai comme je vais juste refaire une parenthèse parce que j'ai comme eu un flash là quand Isa dit tu sais on a dit c'est 80-20 mais on le sait que les filles on le fait puis ça paraît mais un gars qui le fait ça paraît tellement peu ah tellement c'est sûr que ça doit paraître ouais ça paraît aussi c'est en tout cas on aime ça les gars virils ça l'enlève pas de virilité tantôt là aussi tu sais on parlait de les filles qui font moi aussi c'est une dernière parenthèse après tu sais on parlait des filles qui font pour faire le corps au complet tu trouvais ça bien drôle tantôt Pierre-Éric quand j'ai dit que tu peux mettre des abdos mais souvent le gars parce que écoute quand on parle de filles de gars bon ok à part un filles de chaud souvent les autres ils ne mettront pas nécessairement un fil il va en avoir mais souvent c'est parce que le gars il va être en chesse ok ouais là il va essayer comme il ne veut pas assumer sa bédaine tu sais si ça paraît ici dans ta face un peu imagine comment ça paraît comme avec ton corps qui comme mais il y en a qui se cachent en arrière tu sais l'espèce de on parle souvent du fil de chat ou de chien qui se cachent qui ne s'assument pas avec ça ils ne sont pas à l'aise de mettre des photos d'eux sur Facebook ça leur donne comme un un peu une confiance mais c'est comme un masque qu'ils se mettent pour casser dans l'arrière de la jeune de mettre une photo d'eux tu sais mais moi ça là moi je trouve ça ressemble je crois que j'étais un petit peu de même avant sans l'être complètement puis je dirais que c'est la même chose des photos de chien non non mais tu sais je n'osais pas trop montrer ma face j'avais mieux me montrer mettons un party maquillé ou quelque chose ok ouais je comprends fait que là c'est la même chose quand tu fais de la caméra la première fois je dirais le premier 5 minutes tu es gêné on dirait que tu cherches à être accepté par les autres mais c'est toi tu n'acceptes pas toi juste que tant que tu fais ça ok c'est moi puis c'est pas si pire que ça tu n'avoues plus la caméra je pense que c'est un petit peu la même chose avec les photos mais c'est le pareil ouais mais ça part de lui ouais mais c'est ça en base tu as peur de faire il y en a-tu un qui va dire une naiserie tu sais je suis belle je suis pas belle j'ai-tu un cheveu du croche je suis trop grosse je suis trop petite la lumière est-tu belle tu sais puis tu sais ça ne finit plus les gens qui se sous-estiment moi je me sous-estime beaucoup trop des fois ben quand tu as reçu un compliment ta première chose à faire c'est ok mais tu ne sais pas comment réagir non non c'est ça ouais ouais fait que pareil comme quand une fille me dit que je suis beau je suis comme ok c'est parce qu'il y en a tellement les plus beaux que moi que je regarde c'est comme merci on se compare beaucoup ouais ben oui ben oui fait que tu sais je pense que ça vient de nous mais il faut juste accepter les compliments ah exact fait que c'est ça c'était ma parenthèse à moi ok je vais juste finir avec Gabrielle qui dit ça se peut-tu que les likes sur photos filtrées soient plus des femmes ben je pense comme on l'a dit tu sais je pense que c'est plus 80-20 peut-être puis tu sais oui c'est sûr que tu sais Pierrick il l'a dit un peu tu sais puis je pense que la mode tu sais je pense que beaucoup d'hommes n'aiment pas nécessairement les fil parce qu'ils ont peur tu sais un peu qu'est-ce que tu as dit tantôt ils ont peur d'être déçus mais je pense qu'ils vont donner la chance pareil tu sais pour aller creuser surtout si la personne tu sais voit un texte qui est intéressant tu sais pas nécessairement juste une photo fait que oui je pense que tu sais c'est sûr que la personne elle va peut-être avoir plus de likes parce qu'elle est filtrée mais ça veut pas dire qu'au bout de la ligne il va y rester plus de prétendants tu sais je veux dire un moment donné il faut que les babines il faut qu'elle ait quelque chose à dire pas juste une photo qui est filtrée puis qu'après ça elle sait plus quoi dire non plus tu sais je sais c'est beau voilà bonne soirée Geneviève je veux dire les hommes c'est une photo de femme les likes sont plus des femmes que des hommes hey salut Geneviève bye Geneviève bonne soirée par exemple c'est une photo de femme les likes sont plus des femmes que des hommes ok mettons une femme qui met une photo ça va être plus des femmes qui vont liker que des hommes ben parce que les hommes je crois ont en plus peur de liker tu sais c'est sûr que c'est pas une question d'assumer c'est plus une question de gêne de faire ben si je la like elle va-tu penser que ben elle est grosse tu sais mettons un gars va liker une photo la fille va-tu stupid girl pourquoi créer de rumeurs ou quelque chose ou ma blonde ça je pense qu'on l'a déjà dit aussi à Mané peut-être sur le groupe il ne faut pas penser qu'à Mané parce qu'on like quelque chose un commentaire une photo c'est parce que ça veut dire quelque chose à un moment donné l'amour on va se le dire entre filles qu'on est belle puis on ouais c'est ça un like c'est parce que si t'aimes la photo un love c'est parce que t'adore l'expression c'est ça mais ça ne veut pas dire t'es pas un moins que la personne non non c'est ça bon ok je pense que ça fait le tour de notre sujet après 52 parenthèses de famille ah on est radio au dessert ah fuck off qu'est-ce qu'il y a pleurique c'est le fun le dessert de petite j'attends la conséquence est-ce que t'as une conséquence ben c'est sûr vous allez m'en donner une mais comment ça donc t'avais une conséquence rappelle-nous c'est ça on veut savoir j'ai pas réussi mon défi j'ai pas réussi je suis pas encore là un jour pour ceux qui ont pas vu peut-être dans les jours semaines mais pas là mais c'est rire c'est que genre les premiers jours t'avais déjà plein d'idées pis que ça regardait ben je sais pas à qui parce qu'on a mis ça à te l'art je sais pas n'importe qui là sauf moi oui Marie remets-nous dedans remets-nous dedans pour ceux dedans oui dedans rentre-se dedans pour ceux qui ont peut-être pas vu le dernier show dans le fond ben c'est pas le dernier show c'est l'avant l'autre d'avant c'est plus là un mois du 12 ouais ça va faire la Saint-Valentin demain ça va faire 30 jours jusqu'à demain dans le fond ah ben c'est qu'il y a besoin de ne pas avancer le show à ce soir on avait dit jusqu'au prochain show c'est ça dans le fond à Saint-Valentin le show avant la Saint-Valentin moi Isa on a fait un show de filles et on a brainstormé avant ce que Pierrick a décidé de ne plus faire de nous laisser brainstormer toute seule et là on a dit on fait un on fait au début à base on voulait se faire un défi les trois puis là quand on on était toutes seules ben on s'est enlevé du défi mais on s'est dit c'est la Saint-Valentin on fait quelque chose on voulait on voulait faire un défi qui ouvre mais en même temps sans attente ou sans c'était pas c'était pas un énorme comme défi puis là dans la même semaine Pierrick avait lancé un défi aux gens puis il avait donné un mois on s'est dit on va lui donner un mois on va être fait fait qu'il y avait un mois pour dater une fille donc tu sais il était pas obligé de sortir avec après ou quelque chose c'était juste il fallait qu'il y ait une date puis qu'il y ait une photo qui est allée en date that's it fait qu'il aurait pu user de plein de genre de dire à une fille hey j'ai un défi à relever ben oui de tu sais sa voisine qu'on connait pas date tu sais ça n'a pas été on n'a pas n'importe quoi mais pas ce qu'on t'avait dit il aurait pu prendre sa fille puis mettre un filtre dans la face fuck off non 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 là non mais pour vrai j'ai pas le temps c'est pas ça c'est pas ça c'est vrai on trouve du temps puis on donne du temps ok ça aurait pu être un café c'est trop loin ça fait que là ben il l'a pas réussi ça fait qu'il y a une conséquence ah c'est quoi non ça en plus moi aussi je t'ai fait mal les autres ils ont passé ce que la semaine n'a pas non 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 il faut trouver la conséquence puis là Isa elle a trouvé la conséquence je l'attends moi hier j'ai écrit à Marie puis ben on s'en est parlé un peu ben ici hier c'est quoi ça puis là quand on a fait hier c'est avec moi la niaiserie ça a pas été vraiment long attends un peu attends un peu là t'as pas le choix de la faire t'es obligée là ok c'est une claque c'est ouais mais t'es obligée fait que là dans le fond ça va avec le sujet d'aujourd'hui on s'est dit on va y aller dans le moule là-dedans tu veux je veux mettre une photo avec un filtre pendant deux semaines donc jusqu'au prochain podlock jusqu'au prochain show tu vas pouvoir enlever au prochain show avant qu'on commence ta photo de profil de facebook devra être toi qui fais une duck face c'est pire c'est pire c'est pire pour ta photo c'est à toi de relever ton défi là j'ai chaud donc donc t'as jusqu'à minuit ce soir pour mettre la photo je vais la faire avec ma fille ah mais tu peux la faire avec ta fille mais pour que toi tu sois dessus à partir de minuit ce soir pendant deux semaines puis Eric il y aura deux semaines jusqu'au prochain show jusqu'au prochain show la photo a été chanceuse parce que là après ça je ne l'avais pas t'entraîné mais là pendant que je m'en allais dire je m'en allais les numérer facebook instagram l'autre 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 ben il se transfère tout ça la star ah bon ben c'est merveilleux aïe 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 fait que c'est ça ta conséquence oui c'est correct c'est pas si pire ben non c'est pas si pire on sait bien dans la merde mais ça je suis dans la merde ceux qui connaissent Pierrick ils savent qu'il aime beaucoup mais il faut toujours acheter oh seigneur ah si j'ai ça ah 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 ben toi tu penses qu'on trouvait que c'était un bon c'était un bon plan c'est un bon plan hein c'est un bon plan voilà donc c'était ça notre dessert aujourd'hui parce qu'on la conséquence de pff j'ai eu chaud ah 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 melissa elle trouve ça ben drôle en tout cas j'aime bien aussi la seule affaire c'est que si tu t'as posé la question pourquoi c'est une photo c'est déjà passé t'as perdu une gageure oui on le donne le droit c'est ça ah oui c'est une bonne conséquence c'est drôle là c'est juste que là maintenant on sait bien que le boomerang va revenir pis c'est moi qui va manger la claque à un moment donné moi je suis pas chien de même c'est pas si chien que ça ça a commencé avec l'hôtel non 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 c'était pas nous on a toute hâte de voir ça Melissa a dit j'ai hâte de voir ça mais tout le monde a hâte de voir ça j'aurais jamais autant de likes voilà voilà notre dessert ça clôt quand même le show on s'est rendu à la gorgée de café je sais pas il est quand même il est quand même 9h30 ouais dans le fond la gorgée de café vous savez comment ça Pierre-Yves qu'est-ce que t'as la question ouais je suis en train d'arranger l'heure ah oui ok pis Marie réexplique un peu peut-être tu veux qu'on est sur Podlock peut-être le monde ne sait pas tout dans le fond la gorgée de café c'est le service final parce que dans le fond il y a 5 services à Podlock et la gorgée de café c'est la finale c'est vouloir recracher votre gorgée de café ou vous l'avalez fait que c'est une question qu'on pose et on termine le show avec ça je pose la question je vous donne les choix de réponse et vous l'important c'est que vous répondez sur le sondage qui va apparaître sur le groupe Podlock c'est important de ne pas répondre ici dans les commentaires parce que ça se mêle avec les autres fait que c'est plus dur à comptabiliser fait que c'est vraiment important d'aller voter sur le sondage pis de ne pas rajouter d'options au sondage bref pas ok tu l'as mis l'option ok parce que nous on oublie de l'enlève nous on oublie d'un point de puis on le sait que ça peut il peut avoir des peut-être que pis des oui mais ça dépend ouais mais c'est ça ça dépend de la situation quelque chose mais c'est ça allez avec les choix qu'on a mis savoir ce qui vous qui vous représente le plus qui a plus de de voilà qui a qui est plus bien qui vous rejoint plus dans de comment vous allez vous réagiriez mais avant avant je vais répondre à Patricia elle m'a demandé pour demain si ça fonctionne encore mais oui pour la partie à Mélanie Corme ok oui oui ça veut y aller bienvenue oui ça fonctionne encore mais tuez-vous pas pour venir c'est fait en paix non c'est ça c'est ça je n'ai pas votre idée pour vous ok ok vous allez pouvoir poser la question mademoiselle oui on termine attends un peu on termine le show avec les choix de réponses puis le show se termine là non on n'en a pas reparlé mais on allait-tu dans un salon après si vous voulez moi pas de problème ben oui mais peut-être on peut y aller mettons à 10h dans le salon oh oui ok à 10h ben oui ou à un peu avant mais tu sais peut-être 15 minutes là ouais c'est le temps d'aller faire pipi prendre une photo de backface ouais genre c'est ça ok on va faire le show allons sur la page podlock puis Eric on mettra le lien pour que les gens se connectent parce que des fois quand il faut aller le chercher on ne le trouve pas pas de trouble ok fait qu'on finit le show avec les choix de réponses puis ça finit comme ça fait que merci encore moi je vous dis merci tout le monde merci mes deux coquines on t'aime puis Eric nous aussi je vous en ai tantôt puis ben c'est sûr ceux qui veulent revenir faire un petit salon après pour jaser de tout et de rien c'est pas nécessairement juste sur qu'est-ce qu'on vient de parler mais bye je suis désolée avec vous on n'en fait pas tout le temps c'est le prochain show et le 26 mars samedi on reprend le samedi on dit dessus c'est quoi non 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 arrête Pierre il s'effaut le nerveux de dire il reste deux semaines il reste deux semaines il reste deux semaines matin ça va être le fun oui matin attends Pierre attends ok il faut teaser on ne baisse pas tout ça de nos culottes on tease dis-là bon ben merci à tout le monde puis Marie elle est tombée à terre tellement qu'elle était morte oh seigneur ben voilà je suis de retour j'ai tiré trop sur mes écouteurs merci d'avoir été avec nous puis d'avoir commenté puis de nous suivre c'est important pour nous c'est drôle est-ce que vous avez compris est-ce que je suis capable de la dire ça va bien d'aller sinon je peux la faire si tu veux c'est comme tu veux et qu'elle n'est pas sûre elle a fait une passe de pas sûre de pas sûre ok qui va votre nouvelle fréquentation fait que vous commencez à fréquenter la personne personne vous invite à rencontrer ses amis hey chérie à ce soir j'ai un party d'amis viendrais-tu mais en arrivant vous vous rendez compte que c'est une partouse fait que vous faites quoi tu te sauves en courant tu es à l'aise et tu participes je le fais pour pas perdre la face tu as une discussion right now sur le bord de la porte ou je ne fais que regarder en spectateur fait que sur ça bonne soirée sans tabou sans tabou sans tabou bye 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 bon